salut les gars j'espère que tout le monde s'apporte bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation pour ceux qui ont vu la vidéo de la x6 m compétition avec malik d'ailleurs il est toujours là vous avez bien vu que se cachait une petite m8 compétition mais elle est juste là on va juste vous la présenter là tout de suite voilà la base du métier de de notre secteur en tout cas belgium limousine service c'est la location de véhicules avec chauffeur donc on est des sociétés connu et reconnu dans le secteur dans la location de voitures des limousines on a des classes s on a des bm7 des vannes des mini bus des grands bus comme vous voyez ici pour les équipes et là maintenant tout doucement se développe dans la location de voitures tout doucement c'est quelque chose là c'est pas vraiment doucement ça c'est pas très doucement la première vidéo x6 m compétition la m8 c'est quoi la prochaine ça c'est la m8 grand coupé donc pourquoi grand coupé parce que c'est une 5 porte c'est beaucoup mieux que la courte et personnellement moi aussi je préfère comme je disais tout à l'heure je trouve que c'est plus sympa on peut avoir on peut avoir des amis à l'arrière sa famille les enfants il ya un vrai espace moi je suis très grand donc j'ai pas de problème pour m'installer alors l'avantage de celle-là c'est qu'elle est en full carbone vraiment fou là je vais vous montrer donc ici l'avant donc carbone la carbone alors ici bien sûr donc bmw laser donc la dernière technologie de chez bmw freins céramique les gars donc on a du carbone ici le rétro et alors bien sûr la surprise du chef c'est tout le toit en carbone tout le toit voilà et alors bien sûr l'arrière aussi ici on a le bécan en carbone et alors le ici le bas de caisse en carbone et le bas de caisse diffuseur ici je sais pas si c'était votre choix ou ça a été fait plus tard le m8 qui a été déceglé vous l'avez acheté comme ça ou vous préférez alors j'ai même plus souvenir d'habitude je le fais surtout mais toutes mes voitures j'enlève toujours le le sigle pourquoi est-ce que probablement celui-là je l'ai pas mis parce que je me suis dit que toute façon on voit déjà que c'est une m8 voilà et que on reste dans le sobre la couleur est sobre ça parle d'elle-même au fait elle est en full carbone donc on n'a pas besoin de rajouter rajouter des artifices dessus c'est déjà une voiture d'exception on la voit jamais en rue il ya personne même la configuration on configure si quelqu'un allez si quelqu'un connaît pas il va se dire c'est une voiture voilà mais dès que mes pieds plancher je peux te dire que ça avance ça c'est quelque chose c'est même un bloc moteur que la xx m voilà on est sur 625 chevaux l'intérieur est assez incroyable c'est l'intérieur qui donne plus de surprises parce que l'intérieur est top à la tantôt j'avais vu on va commencer par l'arrière regardez moi ça l'ignore et donc là on a là on a reculé le siège au maximum c'est avant et on a encore de la place on en surpiture on est ensemble système spéciale et même la conscience centrale et je vais m'installer comme ça vous voyez un petit peu de la vie moi je fais plus ou moins les 1 70 71 voyez qui me reste quand même de la place ici je vais passer à l'avant et fort montré parisien ça va être plus simple regarder l'avant voilà là on va mettre comme si quelqu'un normal s'asseyait maintenant regarde l'espace que tu as pour tes jambes là tu es tranquille c'est aller tu es dans une série 7 on est presque dans une série 7 presque presque en plus vous voyez bien ici les gardes toujours bien optionné allez ça c'est différent que la x6 m compétition exactement ça c'est une option spéciale pour le centre système elle est full elle est chargée comme il faut vous voyez donc la couleur ici c'est un peu plus foncé donc la x6 m compétition donc c'est plutôt aller ça va plus voir du beige et marron c'est plutôt du marron couleur camel voilà ça donne un petit côté un peu plus un peu plus confiné un peu plus sympa voilà sur le siège aussi ici bien sûr donc les surpiqûres en couleur m ici donc du carbone les gars dans la voiture il n'y a que du carbone vous êtes servis là pour ceux qui aiment le carbone siège chauffant à l'arrière sur les deux côtés donc ici vous pouvez charger votre téléphone la clim donc pour les quatre zones vraiment vous voyez que même le parleur est éclairé vraiment la nuit ça doit être vraiment le top avec les lumières d'ambiance ici donc le pavillon en alcantara comme tu m'as dit un full option exactement c'est compliqué de faire mieux ici le m aussi oui excuse moi je t'ai coupé voilà regarde le coffre tu vois bien spacieux regarde la profondeur c'est incroyable les gars c'est le top en tout cas pour partir tranquillement vacances je sais pas si tu as déjà chargé un peu ou quoi pour alors moi pour l'instant je suis resté que que ici forcément tout ce qui s'est passé en confinement j'ai pas encore eu l'occasion mais mais ça de la place tout ce qu'il faut en tout cas ce sera avec plaisir un petit city trip et et comme comme tout le monde je le conseille prendre ce véhicule en city trip pendant une semaine pendant trois jours se faire plaisir profiter vraiment du véhicule généralement ce sont pas des véhicules qu'on loue pour un jour parce qu'on n'a pas le temps de profiter faut vraiment le prendre pendant trois quatre jours pour se dire vraiment s'installer dedans voilà il existe une compétition aussi qui est disponible exactement exactement voilà et c'est le même bloc moteur d'ailleurs les gars pour ceux qui savent pas donc les les performances pardon restent les mêmes 625 chevaux j'ai encore une fois vous montrer l'avant c'est quand même monstrueux ils ont fait du très très beau travail bien sûr ça on voit ici avec la signature légale et les phares en laser le capot qui est bien bromber c'est le top je vais filmer maintenant l'avant alors c'est la même chose que l'arrière ici la couleur donc on a dû donc c'était du marron camel bien sûr les réglages donc électriques des sièges on peut enregistrer aussi le réglage juste là et mouille de compétition comme ça tu sais dans quel est dans quel monstre tu montes ça c'est magnifique à chaque vidéo je vais vous le dire ici ils ont vraiment bien fait bm je vais m'installer comme ça je vais bien montrer tiens voilà je te donne les clés merci et en plus de regarder les gars la clé pour vous dire même la clé elle a été allée c'est différent par rapport aux autres donc vous avez ici les petites couleurs m on va déposer juste là regardez ça là vous êtes fort servi là et mouille de compétition là vous pouvez vraiment pas vous tromper dans quel monstre vous êtes m ici les surficures et mouille de compétition là ici les petits boutons bien sûr que donc on pouvait paramétrer tout simplement ici que dire de plus c'est vraiment aller moi je pense voilà il n'y a pas plus aller il ya du luxe en même temps de de la sportivité ça change un peu de m5 compétition vous n'avez pas pensé peut-être à prendre la m5 compétition alors oui mais en termes d'exclusivité je pense que le m8 déjà elle se voit pas en rue et et alors ça permet justement de se dire personne personne n'a jamais roulé donc moi j'ai que l'amor et c'est la raison justement de l'offrir au public voilà et si vous voulez le faire les gars c'est là bas belgium limousine service son instagram qui s'affiche à l'écran si vous venez de ma part les gars le moyen message privé il répondra il ya d'autres véhicules aussi de disponibles comme tu disais série 7 des aussi classe s 550 x7 c'est de monstre en m donc voilà je compte sur vous les gars pour mettre un maximum de j'aime et aussi dites moi un peu en commentaire si vous voulez voir d'autres voitures de chez eux dites moi un peu laquelle de toutes celles qui la cité que vous voulez qu'on filme comme ça on filmera ça en tout cas avec plaisir si vous voulez même le ça ça va être un peu compliqué ça c'est un peu compliqué moi je vais refermer ici les portes en plus en quatre portes vraiment pas beaucoup en tout cas moi toutes celles que j'ai croisé c'était souvent des configurations trois portes exactement c'est pour ça que la 5 portes c'est mille fois mieux en tout cas à mon sens d'avoir tout le monde dedans et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus classe parce qu'on peut vraiment partir en voyage le coffre est énorme l'espace à l'arrière est magnifique et pour les mariages ou quoi que ce soit c'est génial voilà c'est le top je vais te laisser démarrer comme ça on entend le bruit je vais te laisser démarrer quand on entend le bruit je vais te laisser démarrer je pense je les avais déposé n'inquiète pas les gars partage aussi un maximum c'est une exclusivité il y en a pas beaucoup qui ont été présentés des m8 compétitions en 5 portes donc la ligne aussi un ligne m performance c'est bien ça c'est une performance je vais mettre la ceinture les gars c'est ça donc je vais montrer ça ici donc ici on peut donc plutôt tout régler le moteur le châssis l'élection frein oui bien sûr ici ah oui d'ailleurs vous avez la petite particularité donc des m8 c'est en quatre roues motrices et ça peut aussi passer en propulsion mais bon ça c'est plus pour du usage allez si vous voulez vraiment faire plaisir en circuit exactement on a même l'option track à ce moment là permet d'avoir toutes les options off mais je le conseille pas parce que c'est pas fait pour et en tout cas faut être faut être encadré faut être sur le circuit donc c'est pas le c'est pas le but le but c'est juste de profiter de s'amuser de d'entendre le beau bruit et ça c'est d'ailleurs allez comme ça tout à l'heure la première fois quand il avait démarré dans le hangar je vais dire que voilà j'étais quand même étonné du bruit parce que je m'attendais que ça soit plus aseptisé suite à toutes les nouvelles et bien sûr les nouvelles normes de pollution donc là ça va on est quand même allez je veux dire moi je m'attendais à pire quoi et bon ça c'est différent c'est une voiture de location mais je veux dire c'est quelqu'un se la prend en voiture privée vous pouvez toujours vous chipoter et modifier la ligne ici vu que c'est une voiture de location c'est différent va pas commencer à changer tout ça elle est telle qu'elle est elle est déjà très bien comme ça en tout cas magnifique comme ça voyez bien mieux que ça je pense que c'est compliqué on a full option là on a tout on a tout mis tout ce qu'on pouvait et en tout cas le plaisir de conduite est inégalé donc même côté passager vous avez les sièges donc vous pouvez enregistrer ici ça c'est beau quand même les petites lumières d'ambiance même au niveau des enceintes tout au tout ils ont passé à tout et c'est magnifique donc ici on est en mode confort ici avec les clapets ouverts on peut voir ici le bouton yes 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 les clapets sont verts on est en mode non je pense qu'on est en mode sport plus ok ouais 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 mais bon et pourtant regarder en mode sport plus quand on attaque pas c'est tranquillement elle est tranquille le châssis est encore souple bizarrement donc on est vraiment on est vraiment sur un véhicule très 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 confortable si on veut rouler calme on est très très bien et si on veut être agressif les 625 chevaux pour surveiller voilà tout simplement et c'est ça la magie des grosses berlines comme ça donc que ça soit chez audi voilà déjà là on entend le V8R on est que ça soit chez audi chez mercedes ou même chez bm et grosse berline comme tu as dit donc par exemple pour le papa qui veut aller en vacances ou même pour la petite famille exactement et s'il veut se faire un petit plaisir voilà le petit bruit tu as tout ce qu'il faut on entend là on va regarder une petite accélération bien sûr ça marche vraiment fort reprends ton souffle en plus il cache bien son jeu parce qu'elle est calme et tout il a abonné sa langue mais bon pour vous dire ça marche quand même là on a révéli les deux chevaux petite accélération mais même là bon j'ai du mal un petit peu à comparer je pourrais pas vous comparer par rapport aux autres berlines que j'ai filmé sur la chaîne mais en tout cas ça marche fort en plus quatre roues motrices ça part nette directement c'est nette en premier il n'y a pas de chipotage ça part direct voilà et alors la boîte aussi vous avez vu très très réactive là bien sûr on était en sport plus donc on était au max telle à la poussée je ne m'attendais pas du tout donc là on va voir dans la petite le bruit aussi on l'entend il y a eu très peu de voitures je vais remonter la vite quand même il y a eu très peu de voitures je sais pas si tu vois mais tu as une sensation de remonter comme ça elle est très très fort parce que elle accroche tellement la route qu'en fait on n'a pas de pas moment de répit d'ailleurs aussi ça peut aussi être un petit peu dangereux allez si par exemple quelqu'un n'arrive ne sait pas se retenir je dirais entre guillemets parce que ce genre de voiture la laisser les dernières technologies et tout ça et ça monte très vite très fort et si on fait pas attention on peut arriver à des vitesses vraiment à dire donc voilà il faut savoir aussi rester tranquille là voilà une deux petites accélérations le but le but c'est pas d'être hors la loi ce que je répète à tous les clients que ce soit pour cela pour des classes g le but c'est de se faire plaisir voilà de rentrer dans des véhicules d'exception d'apprécier le bruit mais on est certainement pas là pour faire la promotion de la vitesse faire la promotion voilà d'être hors la loi en termes de en termes de législation routière on est juste là pour profiter bien sûr en tout cas là c'était le top le bruit l'accélération j'étais vraiment pas prêt du tout donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo du x6m compétition je vous la mettrai en suggestion à la fin de la fin de la vidéo pardon et dites moi aussi ce que vous en pensez de cette m8 compétition et est ce que vous préférez la config trois portes ou celle ci donc là cinq portes personnellement et lui aussi préfère la cinq portes je trouve que c'est mieux il y en a il y en a moins et voilà on va dire que ça change un petit peu de l'ordinaire déjà que des m8 il y en a pas beaucoup très peu en plus comme ça en cinq portes vraiment pas donc les gars si ça vous a plu un maximum de j'aime dites moi comme je vous ai dit en commentaire et partager là aussi un maximum on n'en a pas vraiment beaucoup de présentation comme ça je compte vraiment sur votre donc votre soutien abonnez vous pour ceux qui n'ont pas encore fait alors encore une fois je mettrai son instagram et vraiment merci à toi pour cette invitation parce que voilà ces véhicules la mise à part bm c'est rare une personne qui peut t'inviter pour que pour te montrer en tout cas c'est vrai que je te remercie vraiment part de voir son instagram pour tous ceux qui voudraient donc se faire plaisir voilà comme on a dit ici pour de l'usage on va dire particulier ou même des voitures donc des classes s ou des série 7 avec un chauffeur bien sûr et des minibus etc voilà je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle présentation ciao ciao